bonjour à tous alors j'ai commandé sur internet un outil que je trouvais pratique et je viens de le recevoir pratique dans le sens où c'est en fait un accessoire qu'on vient adapter sur une perceuse sans fil qui permet de la transformer en rifteuse en fait pour monter des rivets pop sur n'importe quoi en fait donc au lieu d'avoir une pince à rivet pop manuelle qui vous claque dans les mains quand la tige de rivet casse non c'est une catastrophe d'autant plus que je rifte quand même assez souvent maintenant dans les bricolages que je fais donc c'est vraiment important pour me trouver une autre solution et un autre point important ça n'était pas cher je vous parlerai du prix plus tard mais c'est aussi c'était aussi important parce que je me posais la question d'acheter une riveteuse directement mais une riveteuse électrique sans fil ça coûte quand même une blinde alors que ça c'était très économique donc toutefois si vous achetez sur internet il faut quand même éviter les modèles tout en plastique c'est pas le cas de celle ci j'ai vérifié avant tout est en métal donc ça c'est en c'est en acier en fer enfin comment les petites buses les petites têtes aussi cette partie là aussi cette partie là c'est en aluminium moulé je crois c'est pas du plastique c'est assez lourd je pèserai mettre ça dans la vidéo aussi après donc voilà je vais l'installer sur une perceuse et on va faire un petit test ah oui aussi je voulais préciser que donc cela vient aussi avec cette clé qui permet de démonter la tête apparemment mais aussi c'était de pour mettre des rivets de différents diamètres donc il y en a quatre normalement sur une paupeuse assez souvent j'avais remarqué qu'il y en avait trois si je me souviens bien donc là il y en a un de plus un diamètre différent c'est pas mal on est censé pouvoir mettre des rivets aluminium comme des rivets acier donc ça peut être intéressant parce que les rivets les rivets acier sont beaucoup plus durs à popper et c'est pas même avec une paupeuse manuelle ça fait super mal aux mains quand on quand on les claque et donc du coup rien que pour ça ça vaut le coup d'avoir une paupeuse comme ça alors pour continuer dans l'outillage dans la gamme d'outils dont je vous avais parlé j'ai plusieurs vidéos là dessus j'ai pas mal d'outillages de chez aldi je tiens à dire que je ne fais aucune publicité c'est juste pour un partage de savoir j'aurais jamais acheté tout tout cet outillage si c'était dans une marque dans une grande marque générale qui fait de l'équipement portatif parce que c'est beaucoup trop cher mais là le fait que ce soit du du aldi xfinity c'est assez raisonnable en prix donc ça permet d'avoir plus d'accessoires qu'on pourrait se permettre autrement donc j'ai acheté hier un décapeur thermique sur batterie donc en fait quand vous avez déjà des batteries vous achetez l'appareil sans la batterie évidemment donc c'est pas trop cher parce que si vous n'avez pas la batterie je n'aurais pas évidemment j'aurais pas commencé par acheter un appareil comme ça avec la batterie la batterie coûte plus de deux fois le prix de l'appareil j'ai acheté le décapeur 39 dollars il vient avec cet équipement là c'est ces embouts là qui viennent se mettre de dessus là c'est quatre embouts pour pouvoir décaper chauffer etc moi je l'utilise quasiment exclusivement pour tout le même chose quand je fais du démontage pour chauffer une pièce qui résiste et quand je et quand je fais de la peinture pour sécher rapidement quelque chose parce que je veux repasser une couche je le mets en avant je le faisais avec un sèche cheveux d'ailleurs un sèche cheveux que j'avais récupéré qui marchait très bien mais le truc c'est que ça chauffe pas toujours assez et deuxièmement le sèche cheveux il faut qu'il soit connecté donc il faut la rallonge etc c'est pas toujours très pratique un appareil sans fil si vous avez déjà des batteries le coût il est minime là pour le coup 39 dollars les garanties deux ans il ya deux vitesses et ça fonctionne bien voilà bien sûr vous n'allez pas chauffer pendant des heures je suis sûr que la batterie elle doit être si je le mets à fond la batterie elle doit pas durer dix minutes à mon avis mais c'est pas un problème parce que moi je l'utilise que pour quelques secondes à la à chaque fois quoi c'est pour aider à faire sécher quelque chose par exemple je fais une passe de peinture une couche et je passe le décapeur rapidement 30 secondes dessus et ça 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 active le processus de séchage et rapidement la pièce est sèche quoi donc voilà je voulais vous parler de ça parce que c'est un des outils que j'ai que je viens de récupérer là il n'y a pas longtemps j'ai pas encore fait d'essais comparatif avec avec mon sèche cheveux mais il n'y a pas photo je suis sûr que ce sera plus pratique que ce que j'avais voilà